C'est une étape qui les attendait avec impatience. Ce mercredi, les bénévoles de l'association Bouchon 276 ont chargé leur tout premier camion de bouchons récoltés. Une cargaison qui leur permettra enfin de récupérer des fonds pour aider les personnes handicapées. Cette année, les chargements ont un peu de retard. Effectivement, les autres années, on a déjà chargé un, deux, voire trois camions. On est un petit peu de retard. C'est peut-être dû un petit peu toujours à la cause du Covid. Les personnes ont perdu un petit peu l'habitude. Souvent, on pense qu'on n'accepte que les bouchons d'eau. Je rappelle qu'on accepte vraiment tous les couvercles, tous les bouchons en plastique. Il ne faut pas hésiter à nous les déposer. Un geste simple qui permet d'aider la cause du handicap sur notre région, la Normandie. Malgré tout, Bouchon 276 peut compter sur une solidarité sans faille pour participer au chargement des camions. Pour cette première, bénévoles de l'association, lycéens et sportifs de haut niveau ont donné de leurs personnes pour charger les 13 tonnes de bouchons. Quand je vois les plus jeunes, que ce soit les rugbymans et autres associations, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Il y a beaucoup de monde, il y a toute notre classe, mais je trouve que c'est super cool parce qu'au moins on s'entraide et c'est un pour tous, tous pour un. Donc ça, c'est cool. Le club nous a envoyés ici pour montrer la solidarité envers les personnes handicapées. On montre aussi que nous, on est avec eux. On est venus pour montrer que Rouen, c'est une grande ville et que le club s'implique dans cette ville. Et voilà, ça ne nous fait pas de mal non plus à nous, sportifs, de donner un coup de main de temps en temps. Un camion de 13 tonnes comme celui-ci rapportera près de 4000 euros à l'association. L'an dernier, 184 tonnes avaient été expédiées. Sous-titrage Société Radio-Canada